Bonjour, bonjour à tous et à toutes ! Je vais vous parler, exceptionnellement, de plusieurs livres. Alors, des plusieurs livres qui, à mon goût et à mes yeux, d'éditeurs, n'ont pas eu le traitement qu'ils auraient dû avoir. Des livres qui sont vraiment une fierté d'éditeurs, mais qui n'ont pas eu, voilà, par exemple, ce petit chef-d'œuvre d'Anne-Sophie Servanti, qui raconte la vie de Doris Valériau, l'un des plus grands sculpteurs de France, qui, à 30 ans, est devenu aveugle, parce qu'il avait un diabète sévère, et elle raconte, la dernière couleur fut le rouge, ce qui fut le cas de Doris, puisque les vaisseaux ont explosé dans ses yeux, elle raconte la vie merveilleuse de cet homme, et elle leur raconte de quelle façon, de façon sublime, et je trouve que ce livre, dont les libraires, évidemment, n'ont pas voulu, puisque les libraires ont du mal à travailler les éditeurs indépendants, ce qui est bien triste, puisqu'on fait des livres de cette qualité-là, quand même, voilà, je vous le conseille particulièrement à la lecture, il a eu sa vie, mais il mérite beaucoup mieux que la vie qu'il a eue. Je vous parle aussi de La vie de Léo Ferré, une biographie peinte par Philippe Lorrain, écrite par Justine Sauvard, une biographie merveilleuse, qui raconte la vie de Léo Ferré, mais vraiment une vie intense, forte, un livre intense et fort. Je vous parle aussi d'Albert Labouze, son troisième livre, qui est un petit chef-d'oeuvre d'écriture, de littérature, d'être libre un jour, mon amour, qui est un road trip dans la Grèce, dans les années 70, qui est fabuleux, comme ses deux premiers livres, Jardin à l'Algérienne et Rencontre étoilée, et qui n'ont pas eu le succès escompté. Voilà, donc je vous les signale à la lecture. Je vous parle de La planète, le virus et moi, de Guillaume Grimond-Prez, qui avait fait adoption, qui avait eu un beau succès. Là, c'est son dernier. C'est drôle, mais drôle, poétique, politique, et voilà, un vrai univers, un vrai univers d'auteurs et d'illustrateurs, puisqu'il fait tout. Je vous parle également, il était de l'enfant qui venait des étoiles. Oui, je l'ai dit, il était une fois, mais c'est un peu ça. Il ne faut pas le dire, mais je pense que ça pourrait être la suite du Petit Prince, de Saint-Exupéry. Alors, Yann Egan est une grande voix d'Europe 1, et il a fait ce livre fabuleux. Chaque chapitre, alors là, c'est à destination de la jeunesse, alors que les autres étaient à destination du monde adulte. Voilà, l'enfant qui venait des étoiles. Voilà, et c'est à mes yeux du niveau, voire un niveau supérieur au Petit Prince, pour vous dire. Et puis, je vais vous parler d'un livre, un peu un ovni, qui s'appelle Sans ailes, de Jim. Il a tout fait lui-même. Il est sorti il y a dix ans. Il n'a pas eu de presse. Il n'a rien eu. C'est l'histoire d'un looser en amour. Il se fait évacuer par sa compagne, et il va aller voir ses anciennes compagnes pour leur demander « Mais pourquoi je ne réussis pas avec les femmes ? » Il s'appelle Sans ailes. C'est très drôle. C'est très BD ado-adulte. Je voulais vous parler aussi de Dans nos rêves, dont je suis l'auteur, avec Alain Mathieu au dessin. Alain Mathieu, c'est celui qui a fait les aventures de Proutman avec moi. Et c'est un livre fragile. C'est peut-être pour ça qu'il n'a pas eu sa vie commerciale. C'est un livre fragile parce qu'il parle de la rupture. Il parle du divorce. C'est un petit garçon. Son papa l'appelle le mercredi, et il veut absolument voir son père. Le papa lui dit « Ben non, je ne veux te voir que vendredi soir, quand je viendrai te chercher. Mais je veux te voir maintenant ! » Et puis le papa réfléchit et dit « Écoute, si on se donnait rendez-vous dans nos rêves, et je vous laisse la suite pour découvrir. »